Je pense que c'est le plus beau bol de popcorn que j'ai vu de ma vie ce truc. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carlet's Cooking. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Je vais m'attaquer à mes recettes tasty que j'aime tant. On va découvrir si c'est toujours aussi satisfaisant et toujours aussi gourmand. Alors si t'aimes cette idée, expliquez-moi un compteur des likes. Si t'es nouveau ici, abonne-toi pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos comme celle-ci, alors si tu ne les as pas vues, elles sont dans le petit i. En ce moment, il est 10h05 et j'ai très très faim, alors c'est parti! On va commencer la journée avec un petit déjeuner que j'aime beaucoup manger. On va se faire des beagles maison avec deux ingrédients. Je suis très curieux de voir si ça a fonctionné. On a déjà utilisé cette recette pour faire de la pizza maison. Elle était excellente, mais niveau beagle, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour faire la pâte, tu prends du yaourt grec et aussi de la farine à pâtisserie. Tu mélanges les deux ingrédients, ça te fait une pâte. Ensuite, tu la divises en quatre morceaux. Tu roules un petit boudin, tu viens de le rattacher sur lui-même et ça te fait ton beagle. Tu rajoutes seulement un petit peu d'œuf battu. Tu peux aussi mettre des garnitures si tu as envie. Et tu le fais cuire au fond pendant 20 minutes. Et voilà le résultat, je vous avoue que ça a l'air assez bon. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être quand même assez compact comme beagle. Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite! Je démarre mon four à 400 degrés Fahrenheit. Dans un bol, je verse une tasse de yaourt nature. Et je récupère aussi une tasse de farine à pâtisserie. On a seulement qu'à mélanger les deux ingrédients ensemble. Ça c'est mon genre de recette, ce que j'adore, c'est ultra rapide à faire. Quand ça forme une boule comme ça, c'est parfait. Je vais diviser ça en quatre. Et là j'ai seulement qu'à faire un petit boudin avec. Et à lui donner la forme du beagle. Parfait! La forme de mes beagles est prête. Je viens casser un petit oeuf. Avec un petit pinceau, je viens badigeonner les beagles. Là vous pouvez mettre ce que vous voulez sur le dessus. Moi à la maison, j'ai des graines de sésame noire et blanche. Alors c'est ce que je vais utiliser. Et ça part au four pour 20 minutes. J'ai très hâte de voir si ça va bien gonfler comme un beagle. Et nous en attendant, on va se faire une autre recette. Quoi de mieux au petit-déj qu'un bon banana bread? Encore mieux quand tu peux le faire seulement dans un bol. En plus, il a l'air très bon. Dans un bol, tu mets des bananes qui sont bien mûres et tu les écrases. T'ajoutes du beurre fondu, du sucre, de la farine, du bicarbonate de soude, de l'oeuf, de la vanille, du sel. Tu mélanges tout ça. T'ajoutes tes petites pépites de chocolat. Tu verses ça dans ton moule. Pour les plus gourmands, on ajoute encore des pépites de chocolat. Et ça part au four. Ils disent pas pendant combien de temps, je vais devoir aller voir sur le site. Mais je pense qu'on va se régaler. Je suis allé voir sur le site et 99% des gens le feraient à nouveau. Ils mettent la barre très très haute chez Tasty. J'ai préparé tout ce qu'il nous fallait. Trois bananes qui sont mûres idéalement. Moi, il y en a une qui est pas super mûre, mais bon, je pense que ça va faire. Une cuillère à café de levure chimique. Une cuillère à café de vanille. 100 grammes de sucre. Un oeuf battu. 185 grammes de farine. 95 grammes de pépites de chocolat. Et 75 grammes de beurre fondu. Dans mon bol. Dans un seul bol, je place mes bananes. Je les écrase. Nickel. J'ajoute le beurre fondu. Je continue avec le sucre. L'oeuf. L'arôme de vanille. La levure chimique. Et la farine. Et on continue à mixer pour que ça soit bien combiné. Honnêtement, c'est assez rapide à faire. Et c'est très très pratique. Je termine avec les pépites de chocolat. Je vais beurrer mon petit moule à cake. Et je verse la préparation à l'intérieur. Et vous avez compris, parce que je suis gourmand, je récupère plus de pépites de chocolat. Et j'en mets sur le dessus. Parfait. Moins parfait que la tâche d'arôme de vanille que j'ai mis à côté. Ça va être le moment de mettre ça au four. Mais juste avant, je vais sortir les beagles qui sont prêts finalement. Parce que ça a pris plus que 20 minutes. Ça doit faire au moins 30 minutes qui sont au four. Mais regardez le résultat. J'ai très 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 hâte de les découper. J'ai mis le four à 350 degrés Fahrenheit. Et je glisse le pain aux bananes pour 50 minutes. On va découper ça. C'est très chaud. Oh! Ok, je suis assez impressionné. C'est vraiment très très moelleux. J'ai l'impression que la pâte est quand même très compacte. Je vais ajouter du fromage à la crème. Comme sur un vrai bon beagle. Et je vais vous donner mon verdict. Ce que je craignais est arrivé. En fait, la pâte est tellement épaisse que ça n'a pas le temps de cuire vraiment très uniformément. Je trouvais ça bizarre qu'ils ne montraient pas la découpe du beagle dans la vidéo. Mais je pense comprendre pourquoi. Si tu fais une pâte à pizza avec ce genre de pâte, ça fonctionne parce que c'est assez mince. Mais là, c'était trop épais. Alors pour une des premières fois, je ne vais peut-être pas valider la recette Tasty. Et je vais croiser les doigts pour que le reste des recettes de la journée soit plus satisfaisante. Pour ça, je vais aller faire les courses. Et je vais demander à Isaac qui sorte mon pain aux bananes quand il va être prêt. Parce que j'ai hâte de voir ce que le reste de la journée me réserve. Finalement, j'ai pu arriver à temps pour sortir le pain aux bananes. Ça sent ultra bon. Je crois que je vais prendre un petit morceau tout de suite. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça sent très très bon. Et c'est surtout excellent. Pas mal plus satisfaisant que mon petit beagle de tout à l'heure. Je pense que Isaac va beaucoup aimer. Et je vais en profiter pour tout de suite attaquer le lunch pour ce midi. Parce qu'il y a une recette que je suis très curieux de tester. La recette dont je vous parlais, ce sont des pâtes stroganoff vegan et express à paire dans une seule casserole. Vraiment le genre de recette que j'aime. Donc tu mets un peu d'huile d'olive, tu fais revenir de l'oignon dans une poêle avec des champignons. Quand ils sont légèrement colorés, tu ajoutes encore un petit peu d'huile d'olive avec de l'ail, sel, poivre, un petit peu de vin blanc, de la sauce wassuche de shire, de la farine. Et là tu verses du bouillon de légumes, du lait d'amande et les pâtes. Et tu fais tout cuire ça ensemble pendant 10 à 15 minutes. Et ça te fait un plat de pâtes qui a l'air ultra savoureux. En plus moi j'adore les pâtes aux champignons. Alors je vais vous donner mon verdict authentique. Et je pense que je vais me régaler. On va voir. J'ai encore une fois préparé tout ce qu'il faut. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 340 g de champignons coupés en tranches. 1 oignon moyen, moi j'en ai pris 2 petits. 3 gousses d'ail. 1 tasse et demie de lait d'amande. 1 quart de tasse de vin blanc. 1 quart de tasse de farine ou 30 g. Du thym frais. Du persil. 225 g de fusilli. De la sauce anglaise. Selle et poire. On commence par couper notre oignon en petits morceaux. Je coupe aussi mes gousses d'ail. Parfait. Je mets un peu d'huile d'olive dans ma casserole. Je commence par faire revenir l'oignon. Après 2 minutes, j'ajoute les champignons. On va bien les laisser cuire. Quand l'eau des champignons est bien disparue, on ajoute l'ail. J'ajoute aussi du sel, du poivre et du thym. Ça sent super bon. Miam, miam. Quand c'est bien parfumé comme ça, on ajoute un peu de sauce anglaise, le vin blanc et la farine. Et on va s'assurer que ce soit bien incorporé pour pas qu'il reste de grumeaux de farine. Je termine en ajoutant le bouillon de légumes, le lait d'amande et les pâtes. On va bien mixer le tout. Et je ferme le couvercle. Et on va espérer que les pâtes cuisent à la perfection en 10 à 15 minutes à feu médium. Mais si ça fonctionne, ça va être vraiment le plat de pâtes idéal. Pas besoin d'égoutter les pâtes et la sauce est déjà prête. Et je peux vous dire que ça sent déjà très très bon. Ok, mon petit conseil, c'est quand même de mixer de temps à autre les pâtes. Parce que ça a quand même tendance à coller dans le fond de la poêle. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je pense que je vais me régaler avec ces pâtes. Ça sent trop trop bon. Ça a l'air tellement crémeux. Je termine avec un petit peu de persil. Non mais regardez-moi ça. Pour des pâtes qui ont pris 10 minutes à faire. Ouh! La cuisson est parfaite. La quantité de sauce est juste idéale. C'est hyper crémeux. Franchement, ça c'est un vrai succès. C'est vraiment quelque chose à essayer à la maison. Et c'est surtout très santé. Moi, je vais continuer de manger mes pâtes pour le lunch. Et je vous réserve une collation haute en couleurs. C'est tout ce que je peux vous dire. J'avais besoin de mettre un petit peu de couleurs dans cette journée enneigée. Et j'ai trouvé la solution grâce à Tasty. On va se faire du popcorn arc-en-ciel. C'est trop beau. On prend du sucre que l'on colore avec des colorants en gel. Il faut bien sûr prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez compris. On le mixe dans le sucre avec une fourchette. Moi, je pense que je vais le faire avec des gants. Ça va être beaucoup plus pratique. On ajoute un petit peu d'huile de coco avec des grains de popcorn dans une poêle. Quand ils éclatent, on ajoute les grains de popcorn avec le sucre coloré. On mixe comme il faut. Ça devrait se mettre à éclater. J'ai très très hâte de voir si ça va fonctionner. Parce que je vous avoue que je ne suis pas certain du tout. Il faut le faire avec toutes les couleurs bien sûr. Quand c'est cuit, on peut ajouter une petite touche de sel. Honnêtement, c'est trop trop beau là. Si ça, ça fonctionne, je vais être bluffé, je peux vous le dire. Et tu le serres dans ton bol pour recréer l'arc-en-ciel. Et c'est juste parfait. On va tester ça tout de suite. Je vais aller chercher du popcorn dans ma réserve. Parfait. J'ai préparé tous mes petits bols et mes colorants. Je prends deux cuillères à soupe de sucre par couleur. Je vais récupérer une petite touche de colorant en gel. Je n'en mettrai pas trop. Je le mets dans le sucre comme ça. Et avec des gants, je vais venir le mixer à l'intérieur pour bien le colorer. Ça fonctionne assez bien. Super. Tous mes sucres colorés sont prêts. J'ai sorti de l'huile de coco. Je vais ajouter deux cuillères à soupe de popcorn par bol de couleur. Dans une petite casserole à feu médium élevé, je récupère une cuillère à café d'huile de coco. Je le mets dans la poêle. Je récupère deux petits grains de popcorn. Je les mets aussi dans la casserole. Je referme. Et quand je les entends éclater, je vais baisser le feu à médium. Et je vais ajouter le popcorn et une sorte de couleur pour le réaliser. Ah! Là, je baisse le feu à médium. Je retire les deux grains de popcorn. Et je verse le popcorn et le sucre d'une couleur en refermant. Et je vais bien mixer. Maintenant, il reste à voir si le popcorn est bien coloré. Et... Je dois vous avouer que je suis assez bluffé. Je ne pensais pas vraiment que ça allait fonctionner. J'avais déjà eu un gros fail avec le popcorn au caramel. Mais là, ça a vraiment bien fonctionné. Ça a vraiment fait du caramel et ça n'a pas brûlé. Donc, je suis vraiment content. Il reste seulement qu'à faire la même chose avec toutes les autres sortes de popcorn. Toutes mes popcorns colorés sont prêts. Je suis trop content. Je vais remplir mon bol. Et... Wow! Je pense que je peux dire que c'est le plus beau bol de popcorn que j'ai vu de ma vie. Alors, est-ce que c'est bon? C'est fantastique. Honnêtement, quand j'ai vu la recette, je n'étais pas certain que ça fonctionnerait. C'est super beau. Mais c'est magnifique. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez qu'avec Isaac, on fasse une dégustation de popcorn sur la chaîne de vlog. Parce qu'on en a beaucoup dans la réserve. Oui! Pour mon dessert ce soir, j'ai vu une recette que j'ai très envie de tester. Elle m'a mis l'eau à la bouche. Tu prends un fond de tarte du commerce que tu fais cuire au four. Tu réalises un pouding instantané. Eux, ils l'ont pris à la banane. Ils le font avec du lait. Quand c'est bien mixé, tu ajoutes de la crème fouettée à l'intérieur. Tu mixes. Tu rajoutes des bananes dans le fond de ta tarte. Tu ajoutes le pouding sur le dessus. Tu le fais refroidir. Et avant de servir, tu ajoutes un peu plus de crème fouettée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai très très faim même si je viens de manger du popcorn arc-en-ciel. J'ai récupéré un fond de tarte du commerce que je vais mettre directement au four. Je récupère un pouding instantané. Moi, j'en ai trouvé à la vanille. J'ajoute deux tasses de lait et je vais bien mixer. Là, vous voyez, le pouding, il a bien épaissi. J'ajoute l'équivalent de deux tasses de crème fouettée. Parfait. J'ai sorti mon fond de tarte. Je l'ai piqué pendant la cuisson parce que c'est en train de gonfler. Maintenant, je vais couper ma banane. Nickel. Je viens placer ça dans le fond de la tarte. Je continue avec le pouding à la vanille et la crème fouettée. Et un peu plus de crème fouettée pour la déco. Ça ferait une belle tarte pour entartrer quelqu'un. Je pense que Isaac ne va pas passer trop proche d'ici. Donc, je vais la mettre au frigo et on va la déguster après le repas du soir. Avant de dévorer ma tarte à la banane, il reste une recette que je vais tester avec vous. Ce sont des pâtes au fromage et ça a l'air trop, trop bon. On met de l'huile d'olive dans une poêle avec du beurre. On ajoute beaucoup de poivre. Un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. On ajoute les pâtes. On ajoute aussi du parmesan. On mixe le tout. Et c'est aussi simple que ça. Et je peux vous dire que j'ai l'impression que je vais me régaler ce soir. Je vais commencer par faire cuire les pâtes dans une poêle. Je mets de l'huile d'olive. Je récupère deux cuillères à soupe de beurre. J'ajoute beaucoup de poivre. Vraiment généreusement. Je récupère une tasse d'eau de cuisson de mes pâtes. Je le verse à l'intérieur. Et je continue avec du parmesan ou du pecorino. Ouh, je pense que ça va être trop bien ce truc. Ça a l'air tellement délicieux. Vraiment. Et en plus, c'était trop simple à faire. Parce qu'il n'y a jamais assez de fromage. Un peu plus. On ajoute un petit peu plus. Tu sais quoi, je fais une suggestion pour toi. Tu peux manger la tarte à l'intérieur. De la mauvaise manière. Très bonne idée. Juste avant, je vais quand même goûter les pâtes. Parce qu'elles ont l'air vraiment alléchantes. Je vais pas me brûler. Est-ce que c'est bon? J'adore les pâtes qui sont simples comme ça. Mais tellement savoureux. Franchement, on s'est bien rattrapé depuis le début de la journée. C'est excellent. Et le gâteau. Je vais te dire ça tout de suite. Allez, on y va vraiment, comme tu as dit, de la mauvaise façon en plein milieu. J'ai vraiment pris de tout. Même des bananes et de la croûte. C'est une très grosse bouchée. Ça a l'air très, très bon. C'est décalant. Franchement, la journée a mal commencé avec mes beagles. Deux ingrédients. Par contre, ça s'est vraiment amélioré d'étape en étape. Le popcorn arc-en-ciel jusqu'à la tarte à la banane. Franchement, je suis très, très heureux. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour voir d'autres vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes, ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Maintenant, j'aimerais bien goûter. Où mettre ça dans ta gueule? Non, non, non.